Et c'est grâce à cet entraînement qu'il a pu faire du surplace avec cet appareil. Dans des conditions réelles, c'est impossible de se poser comme ça sur un navire balotté pendant une nuit de tempête, ou même pendant des opérations de routine de jour. C'était complètement irréaliste. Si on en avait construit 500, la moitié se serait écrasée. Le Pogo présente par ailleurs un autre défaut plus insidieux, qui va condamner toute une génération d'appareils au rebut. Le Pogo avait une propulsion à hélice, et à cette époque-là, si on parlait d'un appareil à hélice à un pilote de chasse, il disait « Comment, nous on a des jets ? » Plus personne n'en voulait, ils voulaient des avions à réaction. Donc ils ont décidé de faire une nouvelle tentative avec le concept du Pogo, mais en remplaçant l'hélice à l'avant par un réacteur à l'arrière. Le résultat, c'est le Ryan X-13 VertiJet, le premier avion à réaction à décollage vertical. Il y a eu plusieurs essais d'Adav se posant sur le ramponnage. Et dans l'armée de l'air, on a fait une tentative avec ce projet, le X-13 VertiJet. Mais encore une fois, c'était strictement un démonstrateur de technologie. Il n'était pas prévu de construire une version opérationnelle à partir de ce concept, mais plutôt de mettre au point une technologie qui serait exploitée plus tard par un avion de combat. Le VertiJet décolle et se pose sur la queue, propulsé par un seul moteur à réaction. À la place d'un train d'atterrissage, on trouve un simple crochet monté sous le nez de l'appareil. Au lieu d'une plateforme de lancement ou d'une piste, le VertiJet décolle à partir d'un camion à plateau. Cet étrange appareil présente également une autre caractéristique révolutionnaire. Afin de permettre au pilote de maîtriser le volant sur place, la tuyère du réacteur peut pivoter pour orienter la poussée dans différentes directions. Une prouesse technique encore inimaginable quelques années plus tôt. C'était un appareil maniable, assez rapide également en vol horizontal. Mais il devait se poser sur une plateforme verticale en s'y accrochant. Et c'était un peu encombrant. En d'autres termes, on ne pouvait pas se poser sur n'importe quelle piste. Il fallait avoir cette plateforme pour se poser. En tout cas, c'était le premier ADAV à propulsion à réaction. Le 30 juillet 1957, le VertiJet doit atterrir devant le Pentagone. C'était déterminant pour les ADAV américains. L'objectif était de montrer à tous les hauts gradés que le décollage vertical fonctionnait. Donc, si la démonstration réussissait, l'avenir de cette technologie était assuré. Peter Girard, le pilote d'essai en chef de la société aéronautique Ryan, est aux commandes de l'appareil. Il connaît bien le VertiJet et compte atterrir sur le parking du Pentagone. C'était la première fois qu'une telle démonstration avait lieu devant le Pentagone. En présence de plus de 3000 officiers et journalistes. L'opération va cependant frôler la catastrophe. De la base aérienne d'Andrews, au Pentagone, le vol est très court. Mais le VertiJet se trouve déjà presque à court de carburant au moment de l'atterrissage. Peter Girard réussit finalement à se poser in extremis. Il a failli perdre l'appareil. Il a pu atterrir juste avant de tomber en panne de carburant. Donc, techniquement, c'était réussi. Mais l'armée savait qu'il avait frôlé la catastrophe. Et le décollage vertical a été mis de côté pendant de nombreuses années. Ces projets ont toujours été très controversés, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. La raison en est qu'il faut faire des compromis importants pour obtenir un appareil capable de décoller verticalement. Surtout en termes de charge utile et d'autonomie. On utilise beaucoup d'espace, de poids et de carburant pour la capacité ADAV. Donc, on emporte beaucoup moins de munitions. Les ADAV, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, sont un rêve pour tous ceux qui veulent pouvoir mener des missions de chasse à partir de bases non préparées. Mais c'est un énorme fardeau dans la conception d'un appareil. À partir du moment où on donne à un avion la capacité de décoller verticalement, en fait, on le condamne à être un mauvais chasseur. Après la démonstration au Pentagone, l'US Air Force réduit drastiquement le budget alloué au projet et quelques semaines plus tard seulement, le VertiJet fait son dernier vol. Étonnamment, c'est le pilote d'essai du VertiJet, Peter Girard, qui va se passionner pour le décollage vertical. Et il décide de chercher une solution au problème du poids et du carburant. Peter Girard se lance dans un projet parmi les plus étranges de l'histoire du décollage vertical. Son idée est très simple. Au lieu de construire entièrement un nouvel appareil, il veut donner une capacité ADAV à un chasseur déjà existant et performant. Le pilote d'essai porte son choix sur le Lockheed F-104 Starfighter, le même appareil modifié par Willemesser-Schmidt pour créer le VJ-101, un réacteur pivotant. Le F-104A était un excellent appareil. Il avait une bonne fraction combustible, c'est-à-dire le pourcentage de son poids total que représentait le carburant, l'énergie. Son autonomie était bonne aussi, et c'était un appareil qui garantissait de pouvoir atteindre Mach 2,2. Et quand on y pense aujourd'hui, il avait des capacités supersoniques deux fois meilleures que celles de chasseurs récents, comme le F-4 et surtout le F-15. Dans les années 50, cependant, l'US Air Force est dominée par les pilotes de bombardiers, qui veulent de lourds avions d'attaque et refusent d'acheter le maniable Starfighter. Peter Girard n'en reste pas moins déterminé à utiliser cet appareil. Son idée était de créer un hybride entre un chasseur supersonique et un hélicoptère. Peter Girard propose alors de monter une aile triangulaire sur le fuselage du F-104. Verrouillée en position, celle-ci doit agir comme une aile delta ordinaire pour le vol horizontal. Cependant, une autre fonction est également prévue. Les trois coins de l'aile ont en effet une forme qui leur permet d'agir comme les pales d'un hélicoptère. Cette aile spéciale peut tourner à grande vitesse, donnant ainsi au F-104 une poussée verticale. WUS était une très bonne idée, mais l'US Air Force n'était pas intéressée par le Starfighter, même avec le décollage vertical. Il voulait des bombardiers. Le Starfighter modifié de Peter Girard reste donc au stade du projet. Mais cette idée d'hybride chasseur-hélicoptère éveille l'intérêt de certains. Le Congrès avait interdit à l'armée de terre américaine d'avoir des avions à réaction. C'était la prérogative de l'US Air Force. Donc, ils ont pensé pouvoir contourner cette interdiction en créant un chasseur à réaction à DAV et en appelant ça un hélicoptère. Le projet résultant est le Sikorsky S-57, développé par l'armée de terre américaine en partenariat avec la marine. Ce magnifique chasseur à L-Delta a un secret. Une pâle de rotor qui lui permet de décoller verticalement à la manière d'un hélicoptère. Une fois en l'air, la pâle se replie dans le fuselage et un moteur à réaction normale prend le relais pour propulser le S-57 en vol horizontal. Encore une fois, c'est l'US Air Force qui est intervenu pour bloquer le développement de la DAV de l'armée de terre. C'est ce genre de disputes aux États-Unis qui ont permis aux Européens de prendre l'avantage. La Grande-Bretagne est en effet le seul pays à avoir construit un véritable chasseur à DAV opérationnel. Le Harrier est le principal appareil des Marines américains depuis plus de 30 ans. Les Britanniques ont par ailleurs également mis au point des ADAV encore plus sophistiqués, restés secrets jusqu'à aujourd'hui. Durant la bataille d'Angleterre de 1940 à 1941, le Hawker Hurricane est le principal chasseur de la RAF, abattant plus d'avions ennemis que le célèbre Spitfire. Quinze ans après le conflit, le créateur du Hurricane, Sir Sidney Cam, est cependant frustré de voir la RAF continuer d'utiliser ses vieux appareils. Ceux-ci sont désormais équipés de réacteurs, notamment le Hunter. Au milieu des années 50, Sidney Cam est inquiet. L'Angleterre est un pays pauvre et il doit trouver une nouvelle technologie révolutionnaire pour convaincre le gouvernement d'acheter ses appareils. Et il trouve la solution avec le décollage vertical. L'histoire commence à Paris en 1956. En 1956, un célèbre concepteur d'avions français, Michel Vibault, a eu l'idée de construire un chasseur capable de décoller verticalement. Et il a mis au point un système compliqué avec un puissant moteur à réaction qui entraînait des tas de gros compresseurs pour envoyer de l'air dans toutes les directions, ce qui devait permettre à l'appareil de décoller et ensuite d'avancer. Voyant son idée rejetée par l'armée de l'air française, Michel Vibault s'adresse à l'OTAN pour trouver de l'aide et concrétiser son projet. Il est allé voir l'OTAN qui a dit « Montrons ça aux constructeurs de moteurs Bristol en Angleterre ». Là-bas, les ingénieurs ont dit « C'est une idée de génie, mais on peut faire beaucoup plus simple avec un seul moteur ». Un système de tuyauterie simplifié est donc le secret du décollage vertical. C'est ce qu'on appelle la poussée vectorielle. Le nouveau moteur est prêt, il ne reste plus qu'à l'installer sur un appareil. Sid Neckham a alors conçu le P11-127 pour recevoir ce moteur extraordinaire. Le premier vol a lieu le 21 octobre 1960 avec Bill Bedford, le pilote d'essai en chef de Hawker, aux commandes. « L'appareil a décollé verticalement à Dunsfold, dans le Surrey. C'était la première fois qu'un avion qui ressemblait à un chasseur à réaction pouvait faire du surplace. Et en fait, tout a marché comme prévu. » Enfin, on avait ce progrès technologique. Un appareil capable de décoller verticalement tout en emportant une bonne charge de combat. « Mais on peut toujours faire confiance aux politiciens pour compliquer les choses. » L'OTAN décide d'organiser un concours international pour construire un chasseur à d'âves de classe Mach 2 qui équipera tous les pays membres en Europe. C'est le plus grand concours de conception d'avions jamais organisé. Au début 1961, Sir Sidney Kamm commence à travailler sur sa proposition afin de mettre au point une version supersonique du P-11-127. Il pense avoir une bonne chance de remporter la compétition grâce à l'avance technologique du système de poussée vectorielle. Le nouvel appareil est baptisé Hawker P-11-154. Le P-11-154 était une version agrandie du P-11-127 avec un plus gros moteur pour atteindre une vitesse supersonique. D'ailleurs, à l'époque, c'était potentiellement le moteur le plus puissant au monde. Pour les missions d'attaque au sol, le P-11-154 doit emporter des roquettes, des bombes à dispersion et du napalm. En configuration R-R, il est équipé de 4 missiles red-top monté sous les ailes. Sa vitesse de pointe, Mach 1,7. Cependant, d'autres pays de l'OTAN sont eux aussi déterminés à gagner le concours. Les Français ont produit le Mirage 3V. Ils avaient déjà un excellent chasseur, le Mirage 3. Mais cet appareil avait besoin d'une piste très longue. Il se posait et décollait à 320 km heure. Donc, pour décoller verticalement, il fallait allonger le fuselage pour pouvoir y placer 8 réacteurs de sustentation. Et c'est ce que Dassault a fait pour obtenir le Mirage 3V. En mai 1962, les résultats du concours de conception d'un chasseur Adaf supersonique sont annoncés. Le résultat, c'est que les Britanniques ont gagné avec le seul appareil monomoteur. C'était la seule proposition simple, un chasseur impressionnant de classe Mach 2 qui n'avait pas besoin de pistes d'atterrissage. La production en série du P-1154 est lancée et plus de 5000 ingénieurs travaillent sur le projet. En avril 1964, la construction du prototype commence. Pourtant, les essais en vol n'auront jamais lieu. Juste au moment où ils ont commencé à tester les réacteurs, un nouveau gouvernement a été élu qui a décidé des coupes dans le budget. et le premier projet abandonné, ça a été le P-1154. D'un trait de plume, on a ainsi mis fin à une longue tradition du constructeur britannique indépendant. L'histoire des Adaf britanniques nous réserve cependant une dernière surprise. Quand le programme du P-1154 a été annulé en 1964, le gouvernement a fait une concession en finançant une version simplifiée de l'appareil avec un moteur moins puissant, le Pegasus. L'idée était de construire un avion plus petit juste pour faire des missions d'attaque tactique et de reconnaissance. Et le résultat, c'était le Harrier. De tous ces appareils, le seul qui a eu un peu de longévité et qui s'est révélé utilisable dans des conditions réelles, c'est le Harrier britannique. Le succès d'un appareil se mesure au final à ses ventes, au nombre de pays qui l'ont acheté. Et dans le cas du Harrier, des événements extérieurs vont changer la donne. du har maintenant d'un appareil une pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada